Bienvenue au Désor Mondial, je suis Rachel Marsden. La grande réinitialisation, ou The Great Reset, n'est-elle qu'une folle théorie complotiste ? Si tel était bien le cas, alors pourquoi cette notion apparaît-elle si souvent dans la bouche de ceux qui sont censés être crédibles ? Par exemple, Justin Trudeau, Premier ministre canadien, a évoqué le concept par vidéoconférence, plus tôt ce mois-ci, lors d'une réunion des Nations Unies qualifiant la pandémie de Covid-19 d'opportunisme de réinitialisation. Trudeau a ajouté, et je cite, « C'est notre chance d'accélérer nos efforts pré-pandémiques pour réinventer des systèmes économiques qui répondent réellement aux défis mondiaux tels que l'extrême pauvreté, les inégalités et les changements climatiques. » Le terme lui-même apparaît également en bonne place sur le site web du Forum économique mondial de Davos. Mais pourquoi ? Comment le concept est-il né ? Dissimule-t-il un programme secret ou pas ? Le désordre mondial présenté par Rachel Marsden Avec moi aujourd'hui, pour discuter de tout cela, Joël Ruet est économiste au Centre National de Recherche Scientifique et président du think tank The Bridge Tank. Bienvenue à l'émission. Merci, bonjour. Alors, grande question. Est-ce que ce concept du Great Reset, la grande réinitialisation, qui se trouve partout, notamment sur la toile et aussi dans la bouche de certains dirigeants, est-ce que c'est un complot ou est-ce que c'est quelque chose de vrai ? Alors, les choses peuvent être vraies sans être un complot ou l'inverse, etc. C'est intéressant. Mais je vais revenir d'abord au Forum mondial de Davos. Oui, s'il vous plaît, parce que c'est quand même curieux. On en sait très peu. Oui, c'est curieux ou pas curieux. C'est-à-dire que, souvenez-vous, il y a deux ans, le thème du Forum mondial de Davos, c'était la durabilité, l'environnement, etc. Franchement, on n'a pas attendu ce Davos-là pour s'intéresser à l'environnement, à la durabilité. Le thème de l'année juste derrière nous, c'était la quatrième révolution industrielle. Et alors là, à l'inverse, vous n'avez pas constaté, comme moi, personne n'a constaté, que du jour au lendemain, dès que Davos était fini, le monde est subitement rentré dans la quatrième révolution industrielle ou dans l'industrie 4.0. C'était l'industrie 4.0. À la fois, la durabilité de l'environnement et l'industrie 4.0 nous montrent que Davos n'est ni le départ de quelque chose, ni l'arrivée de quelque chose. Simplement, c'est une des sphères de discussion de la planète. C'est une sphère de discussion qui a beaucoup de résonance. Les années où il y a un sujet, où il y a un thème, à ce moment-là, ce thème a plus de résonance. Pourquoi ? Vous mentionnez le terme de crédibilité. Eh bien, les gens qui sont sur le plateau à Davos sont censés être crédibles. Et le fait qu'ils soient sur le plateau les crédibilise d'autant plus. Quand c'est un message positif, comme durabilité de l'environnement, disons que c'est positif, la durabilité de l'environnement, eh bien, ça crédibilise un message. Quand c'est un message technique, comme l'industrie 4.0, ça crédibilise, ça accélère peut-être un peu. Il y a des investisseurs qui disent, tiens, c'est intéressant. Mais enfin, ça n'est qu'un élément dans une planète beaucoup plus vaste. Le Great Reset, c'est un peu la même chose. Alors, pourquoi est-ce que, du coup, on voit cette petite phrase, The Great Reset, sur le site de Davos ? Il y a quelques articles là-dessus. Il y a aussi quelque chose, en fait, je vais citer directement, le texte que j'ai traduit de l'anglais, qui se trouve sur la page du Great Reset de Davos. Il est urgent que les parties prenantes mondiales coopèrent pour gérer simultanément les conséquences directes de la crise du Covid-19. Pour améliorer l'état du monde, le Forum économique mondial lance l'initiative The Great Reset. Alors, eux, ils avouent qu'ils lancent cette initiative-là. Et du coup, on voit Justin Trudeau en parler. Alors, comment ça se fait que c'est tellement coordonné ? Ou est-ce que... Alors, je ne crois pas que ce soit coordonné. Je crois, d'abord, améliorer l'état du monde, c'est le slogan du Forum de Davos. Et puis, on ne va pas parler de Davos tout le temps. Mais dans le contexte du Covid, quand même. Oui, mais ça a été, si vous voulez, améliorer, making the world a better place, rendre le monde meilleur, rendre le monde un endroit meilleur. C'est le slogan de Davos depuis 50 ans. Alors, pour le libéralisme, c'était rendre le monde meilleur. Si aujourd'hui, il y a plus de coordination, c'est rendre le monde meilleur. S'il y a plus de multilatéralisme, c'est rendre le monde meilleur. S'il y a plus d'intervention de l'État, c'est rendre le monde meilleur, si vous voulez. Davos est passé par 50 nuances de gris, on va dire. Et à chaque fois, c'était pour rendre le monde meilleur. Je crois qu'il faut vraiment se mettre à l'aise. Et en revanche, ce qui est intéressant, c'est de se mettre un petit peu dans la peau des décideurs. Les décideurs savent bien qu'ils décident de moins en moins et que, en tout cas, les discours, la prise de parole ou la mise en place de grandes mesures ont une incidence, une portée réelle très faible. Et donc, ils savent que les grands moments de désordre, les grands bouleversements sont potentiellement l'une de leurs rares chances de laisser un impact, de laisser un nom éventuellement dans l'histoire, et que les choses changent un peu. Il faut de grands désordres pour que les choses changent un peu. Le dernier grand désordre, c'était la crise financière puis économique mondiale en 2008, qui a contribué à changer un certain nombre de choses dans le monde, y compris passer des idées qui existaient dans le monde des idées, dans le monde des influenceurs depuis 10 ans, 20 ans pour certaines. Mais il a fallu tout ça pour que le monde change un peu. Aujourd'hui, le Covid-19, on voit bien que c'est, d'un certain point de vue, moins grave que la crise financière. D'un certain point de vue plus large, plus profond, plus... C'est-à-dire, il y a deux paramètres différents. Il y a une gravité au sens d'urgence moins grande, ce qui rend les décisions plus difficiles, et la coordination moins immédiate. On a moins le sentiment d'urgence, mais en même temps, ça touche plus en profondeur dans toute la société. Alors, mise en part cette différence de paramètres, on est en revanche dans le même cas de figure, où les décideurs se disent, tiens, il y a finalement quelque chose d'assez rare, qui est un désordre mondial, qui permet peut-être éventuellement de bouger les lignes. Alors, pour ceux qui ne veulent pas bouger les lignes, ça n'est pas très nouveau. Enfin, ils essayent d'être conservateurs, on peut être conservateurs, y compris dans un moment très grave. Mais pour ceux qui veulent aller de l'avant, ou de l'avant ou pas de l'avant, enfin, qui veulent bouger les choses, qui veulent être réformateurs, eh bien, c'est une opportunité. Voilà. Vous avez mentionné le mot d'opportunisme ou d'opportunité. Et quand vous parlez de décideurs, soit dans le contexte de Davos, soit dans le contexte des gens qui promouvoient ce concept aujourd'hui, du Great Reset, grande réinitialisation, on parle de qui, précisément ? Alors, moi, je crois qu'on parle de personnes précisément, et la force de ce concept, c'est que ça peut mobiliser tout le monde. Ça peut mobiliser les gens qui veulent revenir en arrière, ou des gens conservateurs qui disent « Oui, oui, il faut un reset, on est allé trop loin, etc. » Ça peut mobiliser les gens qui pensent avoir, ou qui donnent, se définissent comme ayant un agenda progressiste. Ce qui est intéressant, pardon, très rapidement, ça peut mobiliser les gens du Nord comme des gens du Sud. Il y a des gens du Sud, dans les économies émergentes, qui peuvent dire « Ah oui, 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 il faut un grand reset, le monde est régi par, appelons ça l'Occident, ou par le Nord, l'hémisphère Nord, etc. depuis des siècles, il faut un grand reset. » Alors, c'est-à-dire, c'est un grand mélange, c'est un grand fourre-tout, qui donne une caisse de résonance à un concept, qui, je crois, n'est pas un concept. Alors, c'est qui qui cale l'agenda de Davos ? Qui sont les gens, l'identité des personnes qui décident l'agenda de Davos ? Alors, si on revient à Davos, mais qui est autre chose que le Great Reset, je pense. Oui, mais apparemment, c'est eux qui avouent que c'est ça leur initiative. Ils disent « Nous, le Forum économique mondial, lance l'initiative The Great Reset. » Alors, c'est qui qui a décidé, derrière, de lancer ça au sein de Davos ? Alors, ce qu'il faut savoir, sur le Forum économique de Davos, c'est que, vous savez qu'une année a 52 semaines. Alors, le Forum économique de Davos, c'est une semaine de rencontre, et 51 semaines de préparation de la rencontre suivante. Et on en est à 50e édition. Donc, ça fait 2500 semaines de réflexion, si vous voulez, depuis le début de l'histoire de Davos. Donc, il y a toute une équipe. Autant le Forum se passe dans la ville, le petit village de Davos, dans la montagne, autant le siège du Forum économique mondial est à Genève. Et là, vous avez toute une équipe à Genève qui est permanente, qui travaille toute l'année, etc. Et qui, chaque année, cherche un nouveau thème. Alors, pour les nouveaux thèmes, ils puisent, ils ont deux ou trois sources. Premièrement, des discussions informelles du Forum précédent, du Davos précédent, les plus grands contributeurs. Et il y a une notion de contribution. C'est un club, vous êtes ou pas membre du club. Et vous êtes membre du club quand vous financez un ticket de 100 000 dollars, ou plus, ou que vous contribuez à la formation des programmes. C'est une fondation, c'est une fondation richement dotée. C'est une source. Donc, plus vous êtes, évidemment, contributeur, plus vous êtes autre chose égale. Par ailleurs, écoutez... Alors, c'est qui les contributeurs, alors ? Les contributeurs, ce sont essentiellement les grandes entreprises. On nous parle aujourd'hui, beaucoup, on insiste, le président Macron était y est allé, le président Xi Jinping y est allé, le premier ministre n'a rentré à maudit. Enfin, la presse regarde beaucoup quels sont les chefs d'État qui y vont. Mais le cœur du club, le cœur du club, ce sont les grandes entreprises. De l'origine de Davos jusqu'à aujourd'hui, ce sont ce qu'on appelle le Fortune 500, ou les très grandes entreprises cotées, plus quelques entreprises qui ne sont pas nécessairement dans le top 500 mondial, mais qui sont cooptées par les autres, etc. C'est d'abord un rassemblement de structures industrielles, capitalistes. Ce sont ensuite quelques grands médias. Grands au sens, grande diffusion, et puis des médias historiques. Voilà ce qui constitue le club. Et ce club invite quelques chefs d'État, mais qui ne sont pas mobilisés dans la définition de l'agenda. Qui utilisent la visibilité du forum pour faire passer leur message. Alors, est-ce que, si je vous entends bien, ce n'est pas vraiment faux, si les gens disent que c'est un agenda capitaliste, cette idée du Great Reset qui est affichée sur le site du Forum économique mondial. Si, d'après ce que vous dites, ce sont ces gens-là, ces entreprises-là, les multinationales, qui définissent l'agenda par leurs contributions. C'est ça ? Oui, alors, je crois qu'il faut être bien précis. Vous avez parlé d'agenda capitaliste. Premièrement, c'est tout à fait capitaliste, puisque le Forum économique mondial est un club capitaliste. Ça, il n'y a pas photo, c'est sûr et certain. Deuxièmement, est-ce que c'est un agenda ? Pour qu'il y ait un agenda, il faut qu'il y ait deux choses. Il faut qu'il y ait une durabilité dans le temps, il ne faut pas que ce soit la mode du moment et puis dans un an, on va parler d'autres choses, et d'autres choses, et d'autres choses. Le cas, ce n'est pas un agenda, c'est une idée, ça les a intrigués, c'est... Donc, il faut ce premier élément, la continuité dans le temps. On saura dans deux, trois ans si c'est un agenda ou pas, mais ça peut être un agenda, en effet. Et la deuxième chose, il faut qu'il y ait quand même derrière des éléments précis, et qu'il y ait des éléments de consensus. Or, je crois qu'aujourd'hui, The Great Reset, c'est... On réfléchit, on s'autorise à réfléchir, à faire table rase, mais il n'y a pas d'outil qui émerge, il n'y a pas de consensus sur les outils, il n'y a pas une liste, il n'y a pas un consensus de 3, 4, 5, grandes choses qu'il faudrait faire. Il y a quelques mots, des scansions, il faut se coordonner, il faut du multilatéralisme, etc. Le parti communiste chinois dit la même chose. Tout le monde dit la même chose, aujourd'hui. Et il y a aussi assez de similarités entre le Great Reset et le rapport de l'agenda 2030 de l'ONU. On voit des choses qui sont assez semblables entre les deux propositions. Pourquoi est-ce qu'on voit tellement de choses répétées ? Parce que je crois... Alors, c'est une hypothèse un peu personnelle, mais une fois qu'on a dit ce qu'est Davos, un club capitaliste, une fois qu'on a dit que l'agenda des Nations Unies est poussé par un certain nombre de grands États, mais aussi voté par l'Assemblée Générale des Nations Unies, donc presque 200 pays membres, eh bien, l'agenda 2030, c'est cette fois-ci le club des pays. Eh bien, ce qui est frappant aujourd'hui, c'est que le club capitaliste et le club des pays, le club des États souverains, a aujourd'hui une pensée relativement commune. Mais ça n'est pas nouveau. C'est vrai pour le Great Reset, mais c'était déjà vrai sur un multilatéralisme bien régulé. C'était déjà vrai sur un certain nombre d'hypothèses politiques d'intangibilité des frontières, de non-intervention, etc., ou d'intervention sur des critères économiques. Enfin bref, on peut retracer l'histoire des idées des 20-30 dernières années. Il y a eu une espèce de convergence entre le club du capital et le club des souverains, j'allais dire. Aujourd'hui que tout change, eh bien, cette chose-là ne change pas vraiment. Et c'est là où je pense qu'il n'y a pas nécessairement de complot, il y a simplement une évolution. Il y a une grande question ouverte. Je crois que les deux clubs se cherchent aujourd'hui. Mais je pense que pour autant, il n'y a pas d'agenda commun parce qu'il n'y a pas de livrable précis. Et dernier point, je ne crois pas que ce soit un Great Reset parce qu'un Great Reset devrait être plus inclusif et on voit bien que ce sont ces deux clubs qui s'en emparent. Si vous voulez, pendant les confinements, tout le monde a réfléchi, la planète entière a réfléchi à que serait le monde après le Covid. Bon, le Great Reset n'est pas le monde après le Covid. Il y a aussi un débat sur le capitaliste lui-même et le fait de parler du capitalisme dans ce contexte qui est plutôt un contexte multinational très large, global. Tandis que, par exemple, moi, ma définition du capitalisme, ce n'est pas forcément ça. Ça, c'est pour moi de l'étatisme ou peut-être de... Pour moi, ce n'est pas vraiment l'idée du capitalisme du genre Wild West, quoi. Alors, vaste sujet, le capitalisme. En trois minutes. Le capitalisme en trois minutes. Alors, beaucoup de chercheurs pensent que d'abord, il y a des capitalismes. Le capitalisme allemand, français, anglais, anglo-saxon, etc. Ce n'est pas la même chose. Nous pensons dans notre think tank, enfin, nous ne pensons pas, nous avons mené des travaux pour montrer que le capitalisme indien, certains capitalismes africains, etc., le capitalisme turc, tout ça n'est pas pareil. Et ce qui est assez intéressant, en revanche, c'est qu'on s'aperçoit toujours que le capitalisme n'est pas dans une sphère comme ça, aérienne, éthérée, etc. Il a des rapports avec l'État. L'analyse chinoise, d'ailleurs, est assez intéressante. L'analyse un peu officielle de la Chine est de dire, il y a du capital, il existe du capital, il existe des États. La grande différence, selon la doctrine économique du Parti communiste chinois, entre la Chine et le reste du monde, en tout cas l'Occident, est de dire, en Occident, le gouvernement est influencé par le capital, voire même c'est le capital qui contrôle le gouvernement. Et en Chine, c'est l'inverse. Le gouvernement contrôle le capital. Ce qui fait que, du coup, eux le disent d'ailleurs assez ouvertement, ils ne comprennent pas l'hiatus, ils ne comprennent pas que les États-Unis leur reprochent ça, c'est encore un autre sujet. Mais pour revenir à votre question, il n'y a jamais un capitalisme hors sol, etc. Le capitalisme a toujours besoin des banques. C'est d'ailleurs central dans le capitalisme. Il y a l'industrie qu'on oublie souvent, mais il y a l'industrie et les banques. Les banques ont besoin des banques centrales. Et les banques centrales, par définition, qu'on leur donne, que les États leur délèguent de la souveraineté, leur donnent de l'indépendance, etc. ou pas, les banques centrales, par définition, sont centrales. Ce sont les gouvernements. Donc il y a toujours des évolutions, des régulations, des rapports entre les banques centrales et le capitalisme, qui sont de nature différente dans différents États. Mais, j'allais dire, il y a de toute façon un rapport. Alors, est-ce que ce rapport est une collusion ? Est-ce que ce rapport est nécessaire ? On rentre dans l'idéologie, on rentre dans les points de vue. Mais, j'allais dire, Covid-19 ou pas, ça a toujours existé. Le Covid-19, quelque part, renforce un peu, comme l'avait fait la crise financière de 2008 et la crise économique, renforce le besoin de réouvrir la boîte noire et de se reposer des questions. Intéressant. Joël Ruet, économiste au Centre National de Recherche Scientifique et président du Think Tank, The Bridge Tank. Merci beaucoup pour être entendu. et merci à vous de nous avoir rejoints dans l'émission. Vous pouvez réécouter l'émission à tout moment sur desordmondial.com ou spoutniknews.com et merci à vous.